coucou tout le monde j'espère que vous allez bien ce jeudi je ne sais plus la date on va faire genre de notre côté on est un petit peu fatigué parce que j'ai travaillé tard en fait hier soir aujourd'hui sort en fait on est à l'anniversaire de belle maman donc je voulais quand même que je voulais finir en fait toutes les commandes ce soir au cas où on en est ce matin pour que ce soit pas trop la course par rapport à ce vlog parce que c'est vrai que la semaine dernière ça a été un petit peu speed et stressant donc là je me suis dit on va bosser hier soir mais mademoiselle s'est réveillée cette nuit et comme vous le voyez elle n'est pas de la meilleure humeur du monde aujourd'hui c'est pour ça que là je vais dans les bras et bah du coup on est un peu fatigué elle s'est levée assez tôt d'habitude elle dort un peu plus tard donc on est tranquille le matin pour émerger là c'était pas le cas donc il est à peu près dix heures on a juste fini les commandes encore ce matin et puis le temps de s'occuper de la petite etc on va pouvoir attaquer ce vlog je ne vous en ai pas trop trop parlé parce qu'on voulait vous laisser un petit peu la surprise mais on a quelques nouveautés en fait qui concerne les travellers notebook ça te plaît comme couleur je pense qu'on a une future scrappeuse planeur et compagnie excusez moi donc traveller et puis un planeur j'attrape les choses avec planeur à 5 encore une couleur qui plaît apparemment donc en fait ce qu'on a créé cette semaine pour vous ce sont des fichiers digitaux à télécharger alors c'est des fichiers que vous pouvez imprimer on a travaillé pour que il soit le plus simple possible à imprimer il n'y a pas d'histoire de page paire impaire etc tout ce que vous avez à faire on va le faire après ensemble c'est prendre une feuille à quatre ben si vous voulez faire une couverture un petit peu jolie moi j'ai choisi celle là pour le format standard qui vient de chez me and my big ily donc imprimer dessus puis imprimer deux autres pages d'un côté puis de l'autre c'est tout simple on a aussi fait en sorte que ça ne prenne presque pas d'encre les traits sont très fins il ya juste les jours de la semaine en français donc donc voilà le but c'est que ce soit simple et ça va être disponible à la sortie de cette vidéo sur etsy à 50 centimes alors en fait on voulait les proposer gratuitement mais on ne peut pas sur la boutique et si proposer des choses gratuites et on a été obligé de mettre ce tarif là parce que en fait quand on publie des choses sur etsy on a des frais de publication et quand on vend quelque chose on a en plus des frais de vente par dessus plus la taxe de l'état merci l'état je vous fais des bisous tout ça donc c'est juste histoire de nous rembourser en fait c'est des produits sur lequel on ne gagne rien et on voulait aussi vous dire que si vous souhaitez avoir ces produits parce que voilà à la base on les les offrir si vous les souhaitez gratuitement il suffit que vous rejoignez la communauté discord qui se trouve dans la barre d'infos juste en dessous donc c'est une plateforme de discussion d'ailleurs très sympa les gens qui sont je crois apprécier qu'on puisse parler un petit peu plus directement qu'avec certains réseaux sociaux et du coup vous pouvez me demander dessus et puis je vous envoie le format qui vous intéresse avec grand plaisir donc actuellement nous avons des formats pour plein heures à 5 à anneaux donc ce sera à vous bien sûr de couper pour traveleurs standard pour traveleurs personnels et pour pocket je n'ai pas fait les passeports parce que j'y ai travaillé mais comme j'ai fait que des choses avec une semaine sur une double page bah c'était trop petit et pas joli l'intérêt d'avoir nos fichiers si vous avez envie c'est qu'ils sont compatibles en fait avec les kits les kits sont quasiment intégralement compatibles on va je vous montrer après tout ça en détail c'est à dire que en fait le à part la barre avec les dates en haut que vous pouvez toujours après recouper etc ça vous ne pouvez pas mettre dans les traveleurs par contre elle est complètement compatible avec la page numérique pour les planeurs à 5 comme ça vous prenez plus la tête à savoir ce qui est compatible ou pas si vous avez envie de délirer et on a une autre nouveauté pour les traveleurs du coup qui peut être sympa quoique les standards vous avez de quoi blinder dedans clairement mais on a fait des mini kits vous ne les avez demandé pour les traveleurs pour les gens qui ont pas qui font pas des énormes semaines comme on fait dans les happy planner donc en fait ce sont j'essaie de vous montrer d'un peu plus près ce sont des mini kits donc c'est une planche de tous les kits qui existent et comme vous le voyez ben il y a les jours de pour mettre aujourd'hui des petites bannières un petit tracker des petites boxe etc etc donc on a la reine des neiges d'ali harry potter lune neige d'ali j'ai pas dit d'ali alors que c'était pas d'ali avant je sais plus non j'avais dit ouais 1910 je sais pas si j'ai bien dit excusez moi je suis un petit dit aujourd'hui la belle et la bête et bûcheron voilà donc c'est des choses qui vous permettent de customiser dans d'autres formats et puis je pense que si mademoiselle accepte d'être un peu de meilleure humeur nous on va passer à l'impression on va le faire ensemble comme ça je vous montre comment on coupe aussi parce qu'on a vraiment vraiment travaillé pour que ce soit le plus simple possible parce que ça que des fois c'est compliqué il ya plein de mode d'emploi et tout ça fait des choses très jolies mais c'est long à faire on voulait vraiment quelque chose de plus simple ok du coup ben on est là où il ya ma on imprimant de teneurs comme ça j'utiliserai un petit peu moins d'encre sur les teneurs tiennent plus longtemps surtout pour ce genre d'impression donc j'ai pris la feuille que j'ai sélectionné donc je vais imprimer ici j'ai aussi pris deux feuilles de papier un petit peu épais je passe du papier clair fontaine classique un truc pour que mes stylos transparce pas trop quand je vais m'en servir donc je mets tout simplement mes trois feuilles attention voilà j'ai donc ouvert le fichier pdf pour traveleurs standard sur mon ordinateur donc je vais simplement imprimer ce qui est important c'est de bien sélectionner taille réelle et non ajuster parce que il vous dit en fait qu'il ya une marge mais c'est tout à fait normal c'est sur toutes les imprimantes il faut bien garder la taille réelle donc je vais lui dire avec quelle imprimante je souhaite imprimer on a une option économiser de l'encre du teneur qui est très sympa si vous comptez en faire pas mal et puis nous allons faire trois copies je ne sais pas ce que c'est qu'assemblée tiens hop c'est parti mes papiers sont du coup sorti donc on a notre couverture qui est imprimé et deux papiers par contre ils sont blancs au verso donc il suffit de les remettre dans l'imprimante et de faire deux impressions du coup on se retrouve ensemble avec le mastico pour que je vous montre un petit peu comment on coupe ça etc vous allez voir c'est hyper simple donc on va commencer par le tn standard donc la couverture une impression dessus et puis deux papiers qui sont recto verso tout simplement donc sur les papiers vous avez des petits traits comme ça qui sont tout fin tout fin mais il suffit en fait de venir couper par dessus alors hop donc ça c'est un tn donc il ya des traits sur les côtés mais pas en haut et en bas puisque c'est la taille d'un a4 en fait un tn je vais vendre qui gargouille je suis assez entendu c'est pas encore petit déjeuner donc la première est faite on voulait vraiment trouver une solution qui soit simple et qui ne vous fasse pas perdre trop de temps mais qui vous permettent de vous amuser tout en gardant ben vos vos planeurs produits préférés c'est ça quand on est habitué au tn ou planeur à on en a une deuxième et puis il reste la jolie couverture donc les trois papiers de couverture donc ce sont des miennes baby guide et c'est des blocs rose gold je sais plus le nom exactement c'est des papiers que j'aime bien il ya un bon ratio sont pas trop épais et ils ont vraiment de très jolis motifs je me sers pas énormément de mes papiers mais j'aime bien en avoir quelques-uns ben justement pour ce petit type de projet est en fait ben j'aime bien la marque mienne maybe guide et les papiers me plaisent donc tout ce qu'il nous reste à faire ça va pas être compliqué c'est de plier en deux voilà je sorte mon on bouge pas voilà donc un peu plus simple avec le plioir donc on a notre couverture ensuite je vais essayer de plier droit mais en général j'aime bien plier avec directement le massico et le plioir la lame spéciale qui coupe pas mais qui plie ça permet d'avoir des choses vraiment vraiment très très propre alors et le dernier voilà donc je les mets tout simplement ensemble nous avons notre petit carnet donc nous avons une semaine semaine 2 3 et 4 et il ya une cinquième pour quand ça dépasse en terme de date par exemple quand le 31 commence le lundi d'après etc ça vous permet d'avoir un petit peu de jeu après en fait comme ça vous plaît à vous et donc voilà notre petit livret alors vous avez la possibilité de coudre d'utiliser des agrafes ou de ne rien faire alors pour quand c'est des petits comme ça qui sont pas énorme moi je l'ai en général je ne les attache pas ensemble ça tient très très bien avec l'élastique c'est un standard qui vient de chez aliexpress qui est gold foil qui est très très joli et de très bonne qualité je l'adore c'était un peu mon premier tâche aliexpress de de traveleurs et franchement je regrette pas ils veulent tout à fait ceux de marque du coup on va attendre et on va mettre un élastique celui qui est plus joli parce qu'il y en a un où il ya le nœud alors on va se dire allez quand même si déjà il n'y en a qu'un à l'intérieur c'est je m'en sers l'été souvent j'aime bien avec les couleurs gold là j'en ai j'en utilise un autre et donc voilà vous avez comme vous voyez votre petite inserte qui est jolie toute simple et dans lequel vous pouvez faire votre planning ou faire ben du coup des plannings pour pour des choses spécifiques où vous avez moins à écrire comme le travail peut-être ou l'entretien de la maison etc je vais couper les autres feuilles et puis on se retrouve alors pour les feuilles de plein air à 5 il suffit simplement de les couper au centre rien de plus rien de moins c'est hyper simple ok j'ai normalement réussi à accalmer la crépinette qui est vraiment genre crevé elle n'arrive pas à dormir quand elle est trop fatiguée en fait elle s'énerve c'est difficile j'ai un peu bercé l'âle c'est apaisé donc on va pouvoir continuer un petit peu notre projet donc on l'a imprimé pour le pocket donc vous voyez alors la taille des cases des pockets fait pile poil la taille d'une case des kits on a la version standard qui est super sympa aussi parce que elle est vraiment grande vous avez vraiment la place pour mettre pas mal de choses et j'empile un petit peu nous avons la version planner et donc vous avez les pages comme ceux ci à l'intérieur donc on va faire on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne avec les kits ok du coup là on est sur le à 5 donc vous le à 6 sort genre dans la journée ou demain matin c'est vraiment juste une question de temps je pense même que j'aurais fini avant d'avoir fini le montage de la vidéo donc vous voyez ces pages là en fait les marges en haut et ici sont faits pour s'adapter avec les kits vous pouvez totalement les utiliser alors pardon pour le bruit on va ouvrir le kit un kit neige qui était fait d'avance on va prendre donc les dates alors on va juste sortir les deux feuilles ce sera un petit peu plus simple je pense pour faire quelque chose de droit et de propre donc nous avons ici du lundi on va pas faire un plan où ils se misent entier si je colle droit ce serait mieux on va y arriver vous me connaissez je peux la spécialiste du collage droit je fais ce que je peux à plat donc là on en a une pour la deuxième ils sont pas aussi large que les mambis donc en fait ce que j'ai fait c'est que ici vous avez le jeudi voilà il suffit d'amener un petit coup de ciseaux un peu mieux que moi ce serait bien genre droit ce serait pas une mauvaise idée avec un cutter en général ça permet d'être beaucoup plus propre et on vient du coup mettre le dimanche en bas et du coup vous avez bas le même système en fait après voilà coupé droit en jeu là c'est un peu compliqué avec la caméra au niveau de la taille du combat c'est la taille des box c'est exactement la taille des des mambis des rennes comme rennes etc il suffit voilà on va en mettre un autre pour le lol mettre un petit à faire ici voilà donc voilà ce que ça rend on va le remettre dans le planeur du coup ça peut être sympa pour faire des planeurs comme dit annexe sur d'autres thèmes etc et voilà refaire un nouveau petit à nos et puis après bien sûr penser à décorer parce que c'est comme super rigolo à faire on va voir un petit peu donc le standard c'est bon c'est un peu le même système donc il ya juste les marges de jour et du bac qu'on peut pas mettre après c'est du washi donc celle du bas par exemple vous pouvez très bien vous en servir pour faire une décoration sur le dashboard on va utiliser le petit on va utiliser un kit on va utiliser le kit lune parce que c'est vrai que il va assez bien avec et la couverture et le traveleur en lui même donc on va prendre donc ça c'est un mini kit du coup c'est une planche donc c'est plutôt c'est vraiment plutôt pour des petits agendas où vous n'avez pas grand chose à noter comme ça les jours où il n'y a rien qui concerne votre tâche par exemple ça peut être s'occuper de la maison faire des activités avec les enfants des choses comme ça et ben vous pouvez simplement mettre la petite case comme ça c'est tout décoré tout simple il n'y a pas besoin de se prendre la tête pendant 150 ans du coup je vous fais pas un vrai plan with me je suis désolé je pourrais s'il en bricolait avec vous si ça vous intéresse on va prendre le petit tracker qu'on va mettre sur le dashboard tout voilà une petite vignette on peut mettre une petite sur la liste de tâches voilà et vous avez un petit résultat du coup j'ai pas j'ai tout mis puis j'ai pas écrit des choses donc ça rend différemment mais ça permet un petit peu de voir ce qu'on peut faire moi j'utilise un petit ben en fait ce traveleur là justement en petit planning pour des choses comme ça que je regarde pas tous les jours mais que c'est une sorte de planner tracker un petit peu je m'en sers un petit peu pour le ménage ou les papiers ce genre de choses il y en a pas des masses tous les jours du coup c'est super sympa voilà bah du coup on a tout vu on a vu les mini kits on a vu un petit peu des formats alors je vous ai pas tous montré le personnel c'est encore le même le même système le standard vous avez toujours la même taille au niveau des cases sauf qu'il est plus grand donc c'est beaucoup plus vous allonger là vous pouvez mettre beaucoup plus sur une page voilà c'est tout joli d'un coup on n'a vraiment pas voulu charger pas voulu mettre notre marque non plus écrite parce que c'est juste un petit fichier digital qu'on avait grand plaisir à vous offrir et puis que vous puissiez le customiser vraiment selon votre goût et mettre un thème couleur etc etc voilà ok bah du coup on va continuer là je vais attaquer un petit peu de rangement et après on va faire quelques doodles sur le ipad pour la boutique ok on est sur mon bureau du coup vous voyez là derrière que ça un petit peu changé on a bougé la table je vous montrerai en détail à l'occasion mais c'est vrai qu'on a fait un studio tour il n'y a pas si longtemps j'ai arches ma somme j'ai mon ipad pro j'ai ma petite trousse c'est une nouvelle j'ai acheté pour protéger le style est vachement sympa c'était pas très cher sur amazon donc gants c'est important ça permet de bien glisser et stylé et puis ben on va attaquer mais ok ben on a bien avancé on a quasiment fini une planche on a fait le modèle il reste à voir un petit peu au niveau des ombres et rajouter la couleur du peps un petit côté brillant qui peut être sympa et là ce que je vais faire c'est que on va faire un petit coup de rangement de mon bureau et puis je crois qu'après on va se laisser là et voilà on est déjà à la fin de ce vélo ça m'a fait plaisir de passer une petite matinée avec vous mais la semaine prochaine en fait le vélo sera sur le thème de yuri voilà on fait le thème de quelqu'un on va un petit peu essayer de suivre de suivre yuri dans sa journée son organisation qui est quand même assez différente de la mienne donc j'espère que ça vous intéressera en tout cas j'espère que ce qu'on a préparé de neuf vous plaît va vous permettre de créer des choses qui vous correspondent et que vous allez vous amuser avec parce que tout ce qu'on fait c'est dans ce but là moi je vous fais des gros bisous je vous rappelle n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur la commu et pour avoir les fichiers gratuitement et aussi pour discuter papoter discorde est vraiment une plateforme super agréable je vous fais à tous des bisous je vous dis à bientôt vous allez recevoir une vidéo en plus demain normalement il y a une vidéo de jeudi et le samedi et demain il y aura une vidéo en fait où yuri va faire sa nouvelle page de bullet journal même s'il est un peu à labour mais il n'a pas trop trop eu le temps cette semaine on a eu pas mal de boulot donc donc ce sera posté demain je vous fais des bisous je vous dis salut a